Bonjour, je m'appelle Thomas Bouvet, j'ai 32 ans et je suis joueur de l'équipe de France de Tennis Stable en dispoir. Un événement marquant dans ma carrière, c'est les Jeux de Tokyo. Première médaille au JO, cette fois en par équipe avec Clément Berthier. Ça a été un ouf de soulagement après trois Jeux de revenir avec une médaille. J'ai découvert le tennis de table par hasard dans un cours de récréation de mon école de mon village dans le 78. On se fait confisquer le ballon par l'instituteur et il y avait une table de tennis de table qui traînait sous le préau. On commence à faire des tournantes, ça me plaît. Du coup j'en parle à mon père tout de suite, je lui dis j'aimerais bien essayer le tennis de table. J'avais un jardin en pente, mon côté il l'avait rehaussé avec la terre et il avait plus creusé son côté donc on pouvait jouer tous les deux et pour moi c'était plus facile du coup. J'ai eu plusieurs personnes qui ont cru en moi dans mon parcours. Mon premier entraîneur à Saint-Brice-sous-Forêt, il m'a considéré comme tout le monde. Des fois on faisait du foot en guise de physique et j'allais le faire, je me prenais un ballon dans la tête, c'est comme ça. Il n'y avait pas de cadeau à faire. Après il y a un autre entraîneur que j'ai eu pendant dix ans, Vincent Aumouat, c'était mon entraîneur au club d'Aubonne où je suis resté dix ans, qui m'a appris ce que c'était le tennis de table de haut niveau, où je suis arrivé au club d'Aubonne, je savais jouer au ping-pong, avec lui j'ai appris à jouer au tennis de table. Lors de l'annonce des Jeux de Londres, c'était en 2005, donc à ce moment-là je n'étais pas du tout encore en équipe de France, je venais tout juste d'être invité sur des stages et tout de suite, dans ma tête, j'ai envie, j'aimerais bien y être. Et tout de suite, je venais un peu plus sérieux dans mon entraînement, du coup avec les objectifs à atteindre. Après il y a les championnats du monde en 2010, où je fais médaille d'argent par équipe avec mon partenaire de l'époque, Frédéric Bellet, où première médaille en international. C'est tout de suite un premier élément déclencheur, et qui m'aide derrière à me qualifier pour les Jeux de Londres. J'ai eu un gros moment de doute et où j'avais envie d'arrêter, c'est après les Jeux de Rio, en 2016, où je fais partie des favoris en termes de classement, je pars numéro 3 de la compète, et moi du coup je me suis mis trop de pression. Du coup je n'ai pas bien vécu ces Jeux, je perds assez rapidement, je fais une grosse contre, je perds un joueur moins bien classé que moi. Je me demande même si je ne veux pas arrêter d'ailleurs le tennis de table, je l'ai vraiment très mal vécu. Pendant cette période je me suis appuyé sur plusieurs choses, déjà l'amour que j'ai pour ce sport, pour la compétition, l'adrénaline. De quitter ça déjà, ça fait après dans la vie de tous les jours, ça fait comme un manque. Une médaille d'or, ou une médaille tout court au jeu, ça serait la finalité d'un rêve. Voilà, j'aurais, comme quand on fait un jeu vidéo et on combat le boss à la fin, et ça y est c'est terminé. Si je remporte cette médaille, j'ai un, comme un rêve depuis des années, c'est de faire un voyage en Irlande. Et voilà, j'irais peut-être un peu plus aussi à la Beaujoire à Nantes, moi qui suis un supporter du FC Nantes. Donner le coup d'envoi à la Beaujoire ce serait un rêve, avec le maillot de Nantes sur les épaules. Ce serait, je dirais oui, je dirais oui direct. Sous-titrage Société Radio-Canada